voilà salut salut bonsoir à tous les ivoiriens bonsoir à toutes les ivoiriennes bonsoir également à tous les africains et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades amis et partenaires de mon très cher beau pays la côte d'ivoire alors chers frères ivoirien qui résider est en Côte d'ivoire ivoirien de la diaspora je suis votre frère ami et camarade monsieur koukouignon christ ivan dit johnny patieco antonio alors aujourd'hui on va parler du burkina et puis je vais interpeller quelqu'un qui s'est fait appeler blogueur en Côte d'ivoire qui pense que lui et moi on a joué le bien ensemble alors permettez-moi très rapidement de m'adresser au burkinabé voilà j'aimerais dire au burkinabé parce que je reçois beaucoup de menaces voilà mais vous savez au lieu de m'envoyer des messages ou des notes vocales via mon whatsapp je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai créé ce whatsapp là j'ai créé ce whatsapp là en vue de mêler mon combat pour le président de la république à la saguatara donc c'est pour que les gens m'envoient des vidéos pour qu'on ait un échange fraternel mutuel pour bien entendu mais expliquer aux ivoiriens le bien fondé de soutenir les actions gouvernementales donc voilà pourquoi j'ai créé ce whatsapp là c'est pas pour vous maintenant si vous avez estimé que on peut jouer le johnny via ce numéro là donc on va profiter pour dire tout et n'importe quoi johnny sachez une chose il y a des burkinabés en finlande dites à vos frères burkinabés qui sont en finlande là mais ils savent où johnny et pourquoi ils ne viennent pas au lieu de passer par les messages toi tu es au burkinabés là bas peut-être à ton frère qui en fait l'un d'ici dis à ton frère johnny là bon d'après vous il est sûrement président c'est que vous appelez président là donc va faire ce que toi tu as envie de me faire là il n'a qu'à venir me faire ça et puis on attend ta menace de mort là qui vient d'exécuter ça comme ça on verra que vous êtes véritablement fâchés vous êtes garçons donc jusqu'après les comptes pour moi vous êtes des gonzesses vous êtes des faminettes vous comprenez ou pas voilà il y a des burkinabés qui disent que moi je suis pas camarade avec ce que vous voyez là là ça là que je suis pas camarade et ça que lui là je suis pas son ami moi johnny partient comme moi de quel droit je parle de ces messieurs là j'ai dit votre chose là moi c'est vrai on peut pas être camarade et on ne sera jamais camarade et puis je vous dis pourquoi nous on parle de vous c'est parce que vous avez parlé du président voilà et puis c'est parce que vos nombreux frères qui viennent par par centaines là au lieu d'aller au Mali au lieu d'aller en Russie ils viennent trouver réfugiés en Côte d'Ivoire donc c'est notre agent qu'on prend pour les nourrir gratuitement il ne paye ni eau ni courant ils dorment ils font l'amour gratuitement sur le dos du contribuable ivoirien donc voilà pourquoi nous on parle parce que votre guerre là elle a des conséquences sur nous vous comprenez si vous étiez allé au Mali quand vous avez donné des centres de réfugiés là-bas il n'y a pas de soucis mais c'est de mon pays que vous venez vous venez encore vaillir les miens donc c'est normal qu'on parle vous comprenez et puis j'aimerais vous dire le président ou autre là que vous persécutez il n'a pas d'autre choix parce que bon de s'engager dans cette solution ou bien cette recherche de paix de la sous-région parce que vu que vous êtes compétent vu que vous êtes tous illettrés dans votre pays mais c'est normal bientôt votre pays sera occupé par les djihadistes je vous rappelle aujourd'hui que en afghanistan il n'y a plus de républicains c'est les terroristes qui sont en pouvoir donc nous sommes en train d'aller inéluctablement vers ce cas de figure et au Mali et au Burkina donc bientôt c'est les djihadistes qui vont occuper vos états donc nous là on va faire frontière avec des états 100% contrôlés par le djihad voilà la réalité donc c'est ce qui nous a tristes voilà pourquoi on n'a pas d'autre choix que de parler de votre pays vous comprenez voilà sinon sortez de la cd a ou tout simplement personne ne parlera de vous si vous sortez tout simplement de la cd a ou personne ne parlera de vous et arrêtez de faire courant aux gens que vous avez un combat vous n'êtes pas d'un combat vous n'avez jamais été d'un combat parce que dans tous les débats ce qui ressort des façons récurrentes c'est que oui le cfa le cfa le cfa mais si le cfa étant mauvais si le cfa est une monnaie de servitude mais vous cherchez quoi jusqu'après le cfa puisque vous êtes indépendant d'après vous vous êtes souverainiste vous avez chassé la france on est d'accord donc créez votre propre monnaie à ce moment là on sera d'accord et on dirait que effectivement ces gens sont en combat de souveraineté mais vous êtes dans la zone franc et vous racontez vos vies de merde il faut renoncer à la langue française exprimez-vous de votre patois exprimez-vous dans une langue que vous parlez et dites à vos panafricains là quand ils veulent parler là désormais là qu'ils laissent la langue française de côté et puis qu'ils parlent de la langue maternelle comme ça là on sera trouvé dans une lutte parce que le panafricaniste là c'est mettre en valeur aussi sa langue nationale on est d'accord ou pas donc tant que vous serez dans le france cfa vous êtes tous des menteurs des faceurs et vous n'avez jamais été d'un combat alors libre aux incultes de vous suivre vous devez pas vous suivre ça c'est eux qui voient alors aujourd'hui j'aimerais situer les frères dans la contexte avant de répondre à ce déchet là de blogueur ivoirien il y a malgré ça tout à l'heure alors regardez ce que vous voyez là là l'objet là qui est en rouge là regardez ça très bien on dit que moi je suis pas amiélu là mes frères respectons-nous un capitaine de l'armée au Burkina Faso ton salaire là n'est même pas supérieur au salaire d'un MDN chef de gendarmerie en Côte d'Ivoire un capitaine de l'armée au Burkina Faso ton salaire là est inférieur au salaire d'un MDN chef de gendarmerie en Côte d'Ivoire c'est lui-même mon camarade mais effectivement il peut payer mon camarade quand vous le regardez on peut payer un camarade quand vous le regardez ces gars là on peut payer un camarade on peut payer un camarade s'il a trop comme salaire s'il a trop comme salaire on va supposer même qu'il lui donne 300 000 par mois il est un capitaine celui qui était trop lancé il était tellement lancé maintenant tu es là même là tu dirais ouais mais Johnny vraiment tu m'aimes tellement que tu m'as fait du bien ben c'est un salaire auquel tu as rêvé que tu pourras jamais avoir mais peut-être qu'aujourd'hui tu as ça parce que tu as pris le pays en otage mais on va en parler tout à l'heure mais c'est pour dire quoi le salaire de 300 000 au Burkina pour un capitaine on suppose que c'est 300 000 300 000 c'est quoi frère dis moi congrètement 300 000 francs CFA c'est quoi c'est ça là qui n'est pas mon camarade et puis c'est pas pour dire que tu as des primes tu as quelles primes tu n'as rien même avec tes primes je ne suis pas ton ami voilà au lieu tu as pris les abeaux tu contrôles la fortune Burkina B mais frère moralement est-ce que toi même là tu es propre quand tu te regardes intérieurement là est-ce que tu es propre tu n'es pas propre moi là ce que je suis je ne dois pas ça aux âmes ce que j'ai je ne dois pas ça aux âmes en toi à partir de 300 000 francs CFA par mois j'ai dit 10 billets de 50 euros 50 euros 50 euros sont 10 c'est ça que ton salaire et toi tu as dit que tu as comme Johnny Pacheco en Finlande ici je vais te montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose vous allez voir voilà parce qu'il faudrait que c'est Burkina Bé qui parle là aujourd'hui il vous dit votre vrai nom voilà suivez c'est écrit quel est le salaire moyen en Finlande en moyenne le salaire moyen en Finlande est de 2696 euros 65 centimes cette donnée est issue de la moyenne des salaires moyenne renseignée par les internautes habitant dans le pays la différence avec le salaire moyen en France est de 18% tu comprends ou pas donc toi là toi c'est lui que quelqu'un ici là qui balaie la rue en Finlande ici on ne peut pas lui on ne peut pas lui payer un dessin de ce prix là tu comprends ou pas c'est le salaire moyen ici là c'est ça et c'est toi qui a me dit que moi je ne suis pas ton ami vous buvez l'eau là c'est d'abord Nari que vous buvez l'eau là vous les Burkina Bé vous buvez l'eau par vos Nari quand il n'est pas ton ami il n'est pas ton ami oui il n'est pas mon ami par son salaire là moi je prends ma cabula cabula seulement combien de jours 10 billets de cabula 500 euros peut-être 3 semaines je fais ça je fais cabula 500 euros aller au travail revenu aller revenu et puis rien fini c'est toi qui n'est pas mon camarade respecter les gens voilà les gens vous allez voir aujourd'hui ils disent conformément à la disposition des ministres de Ibrahim Traoré lui aussi la ministre donc ces ministres vont toucher désormais 1 155 000 et 1 255 000 voilà c'est que tes ministres vont toucher 1 155 000 et 1 255 000 alors j'aimerais te dire frère j'aimerais te dire tout simplement écoute moi très bien tu es venu là pour libérer le nord du Burkina ou tu es venu pour gonfler vos salaires parce que non seulement ton pays est un pays acclavé un pays pauvre qui se cherche et toi tu arrives la première des choses on va toucher 1 151 000 1 255 000 mais même être à 1 255 000 là pour faire 2 600 euros ça va en moyenne en France en Finlande multiplié par 655 et puis tu vas voir comment ça fait je ne suis pas ton ami je ne suis pas ton camarade donc quand les Burkinabés parlent il faut leur dire que Johnny n'est pas mon camarade en réalité c'est parce qu'il n'y a plus d'âme que je suis devenu riche sinon en réalité il n'y a pas un Ivoirien en Finlande qu'ils sont camarades il faut leur dire ça ils vont comprendre voilà et puis je suis ton grand frère moi je te dois respecter toi un plaisanté moi je te dois respecter au lieu de la 34 je suis ton grand frère je ne suis pas ton camarade tu n'accomplis pas donc là c'est pour te dire simplement quelle est ta voix en tenue militaire tu me nœuvres tu me fais vomir tu sais pourquoi parce que si tu aimais te la tenue militaire tu allais rester dans la caserne parce que on ne prend pas des armes pour venir protéger les militaires au palais de la présidence tous les jours tous les jours tu es en tenue militaire regardez même au Gabon lui qui a pris des armes au Gabon il allait s'arrêter devant Denis Sassou Nguesso général de division président de la république du Gabon avant j'ai le monsieur le président de la république toi tu dis que tu es président et puis tu dis en Sassou et puis tu dis avant j'ai le monsieur le président mais champion donc vous voyez il y a quelque chose qui ne va pas puisque tu es le président même tu dis que Sassou non mais tu dis avant j'ai le président tu es un militaire et un militaire tu resteras dans ta place dans la caserne mais quand vous voulez prendre le coup à la loi en Afrique voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui alors vous érigez bien entendu à donner des leçons et puis parler à la salle de ton ami notre président est son ami il y a moi ce fameux pied là même le fils du président de Wouterrain n'est pas ton camarade toute ta famille au grand complet dans Burkina là le fils son simple enfant là n'est pas vos camarades il y a moi ce minable viens parler à Johnny Pacheco d'abord avant de parler à mon président viens toi et moi parler tu n'es rien frère tout ce que tu es là tu dois sur les armes tu n'es rien et j'ai aucun espère pour toi va dire ça tu es à Burkina Bé ils n'ont qu'à multiplié vidéo encore parce qu'on n'a pas recommencé c'est maintenant que ça a commencé vous pensez que vous êtes prêts moi Johnny Badego vraiment c'est malheureux là alors j'ai dit que ce monsieur là il va quitter au pouvoir par les armes et puis les gens sont offusqués ça vous fait mal mais lui il est venu au pouvoir avant lui que vous voyez là il est venu au pouvoir comment venez m'expliquer ça d'abord il est venu au pouvoir comment et puis ça vous fait mal mais il est arrivé au pouvoir par les armes donc c'est par les armes qu'il partira quoi n'est plus normal quelqu'un qui est venu par les armes c'est normal qu'il parle par les armes et puis vous êtes offusqué non Johnny c'est ci non Johnny c'est là soyons sérieux c'est une suite logique parce que le Burkina Faso a pour ADN le coup d'état depuis les indépendances là vous avez décidé d'épouser le coup d'état c'est pas nous qui le disons c'est vous nez vos pratiques là qui les démontrent et vous allez vous lever parler du paysage à Ouattara frère je vous dis simplement quand vous allez sortir de la cédiaula quand vous allez créer votre propre monnaie là à ce moment là moi Johnny Pacheco il a dit oui vous avez des combats sinon tout ce que vous êtes en train de faire là n'est que duplicité n'est que mensonge vous êtes tous des menteurs et vous le savez très bien vous comprenez ou pas ? alors arrêtez de distraire l'opinion publique alors voici un monsieur qui dit que le paysan de la République de Côte d'Ivoire veut le renverser Ado a ton temps le paysan de la République de Côte d'Ivoire lui te voit il a ton temps il a ton temps et puis lui va te renverser soyons sérieux les gars alors on va écouter ici un Burkinabé et après j'ai pris ma locution on va l'écouter rapidement d'après lui il répond à Johnny Pacheco ok y'a pas de soucis on va passer sa vidéo et après j'ai pris ma locution suivez cette vidéo là Ibrahim Traoré là il va monter il va descendre c'est Côte d'Etat qui a l'enlevé et toi pourquoi tu viens pas faire Côte d'Etat ? toi faut venir faire Côte d'Etat faut venir comme tu veux Côte d'Etat non ? toi faut venir faire on va voir voilà voilà alors voilà quelqu'un qui me demande de venir enlever Ibrahim Traoré mais frère est-ce que tu comprends ce que j'ai dit même ? il ne s'agit pas de couper une séquence de ma vidéo et puis de venir chercher là sur TikTok avec parce que vous ne vivez que de ça il ne s'agit pas de couper ma vidéo puis de venir sur TikTok pour chercher à se faire plaire ou chercher l'argent avec faut contextualiser ce que j'ai dit c'est ça la réalité qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo ? tu viens, tu coupes une séquence et puis tu racontes ta vie alors j'aimerais dire chers Ivoiriens et chers Burkinabés mais c'est simple à comprendre j'ai oublié une vidéo et à partir de cette vidéo là on commence maintenant la vidéo parce que c'était l'introduction alors je vais ici vous présenter une vidéo rapidement vous la suivez voilà, suivez rapidement merci 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 monté, il va descendre. Il partira par un coup d'État. Mais c'est un référent, bien entendu, à vos pratiques, à vos méthodes. C'est vous là-bas, l'élection ne connaît pas. C'est vous là-bas, tous vos chefs d'État, vos secondes chefs d'État-là, sont venus au pouvoir par des armes. C'est ça la réalité. Si là, pour moi, jusqu'après le contraire, le président légitime du Burkina, il s'appelle Roche-Marc-Riza Gaboré. C'est ça la réalité. Il s'appelle Roche-Marc-Riza Gaboré. Donc, quand il a dit que ce monsieur là-bas est parti, pourquoi ça vous fait mal? Lui-même, il est venu comment? Il est venu au pouvoir comment? Il a été élu. Votre petit capitaine, il a été élu. Vous verrez qu'on en parle? Non, il ne sait pas pour l'Afrique. Il ne sait pas pour quelle Afrique? Il ne sait pas pour quelle Afrique? Commencez par lui dire qu'il sort du CFA. Il vous a introduit dans le CFA. Depuis là, vos discours propagandistes, vous êtes encore dans la zone franc, mais vous voulez savoir quoi? Sortez de la zone franc, sortez de la CEDAO. Et en ce moment-là, on va accorder du crédit à ce que vous dites. Sur de quoi vous parlez? De quoi parlent les auteurs? Ou de quoi parle le texte? On peut vous poser cette question là? Donc, vous ne menez aucun combat pour l'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est la composante de beaucoup d'États. Et le président Ouattara, excusez-moi, n'est pas le président de tous les États africains. Vous comprenez? Chaque pays est souverain. Et puis, l'Afrique ne se limite pas au Mali, au Burkina, en Guinée, et au Niger. Il y a beaucoup de pays. Aller au Kenya, est-ce que les gens vous regardent? Aujourd'hui, Google est un plateau au Kenya. Google est venu, c'est un plateau au Kenya. Parce qu'ils ont été éméveillés par l'avancée allant du développement de leur pays là-bas. Les gens sont évolués et vous mettez l'Afrique en retard. Non, c'est pas pour l'Afrique. Tu t'es pas pour quelle Afrique? Vous vous battez pour quelle Afrique? Est-ce qu'au Burkina même là, ce que vous appelez commune, mérite d'être appelé commune? Vos villes, d'après vous, que vous appelez des communes, des maires, est-ce que vous méritez d'être appelé commune? Des villes aussi, enclavées en grède, de grands campements, de villages, même Annie Blancro est plus jolie que toutes les villes du Burkina Basso. Annie Blancro, c'est la ville la plus vilaine de Côte d'Ivoire sous le Jénbia. Mais aujourd'hui là, on prend Annie Blancro mais c'est pas le paradis? Et c'est vous qui avez venu parler de Côte d'Ivoire? Au contraire, vous faites la roi de l'Afrique. Et puis j'aimerais dire ceci, il y a un, comment on appelle ça, un pseudo-blogueur d'après lui là, qui a osé prendre ma vidéo pour mettre sur son mur. Et les Burkina Bés soient venus pour m'insulter, qu'ils soient mis. Appelez-moi ce chien là, ce fils de pute là, petit bravador, je suis pas ton camarade. Faut bien me regarder, je suis pas ton ami. Voilà. Et puis avec toi, il te dit, nous sommes, tu n'es pas ma conso. Ma conso, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est-à-dire que lui, en dehors de ce que tu as vu sur les réseaux, lui et moi là, on s'est assis à mettre les prises et on a parlé. Lui et moi, on s'est assis déjà plus en a parlé. Donc c'est mon frère au-delà de toutes choses. Donc ça a été très facile de renouer les contacts, cette amitié-là qu'on s'est vus, même le temps vaché. Mais toi, c'est pas pareil, il te connaît pas. Et en Côte d'Ivoire, tu m'as déjà vu devant le milieu là. Vingt-sept de personnes en quête de visibilité là. Tu m'as déjà vu devant le milieu, je ne suis pas ton camarade. La vidéo de Johnny que tu as prise, que tu as mise sur ton mur, frère, quand il était croisé, tu vas m'expliquer pourquoi ta vidéo là est sur ton mur. Parce que moi, tes activités là, je les touche pas, c'est quand tu appelles comédie ou bien quoi là, un mille lettré gros gré comme toi en plus, qui ne sait même pas s'exprimer. Toi là, ça me fait mal que je lui prononcer ton nom dans ma bouche me fait mal derrière. Ça me fait mal de te le dire. Mais parce que tu as pris ma vidéo et tu as appelé des Burkinabés, des Burkinabés qui m'ont insulté, tu as partagé les vidéos sur ton mur. Mais tu as insulté, c'est normal. Tu as su que tu es ivoirien ? Est-ce que tu as su que tu es ivoirien ? Tu t'amuses petit, il a t'es cassé ta dent. Où est-ce que tes dents là ? Y'a levé ça, t'as sa gueule qui pue là. Je suis pas ton ami. T'as compris pas ? Je suis pas ton ami. Et puis, faut pas penser que c'est une question de Facebook. Faut appeler ma conso. Il te dit que c'est mon frère non ? Il va te dire que Johnny est venu chez moi ici. Et dans quelle intention Johnny était arrivé chez moi ici ? Il va te le dire. Mais comme il y en a frais à la base, on s'est assis. Et puis, la midi a été plus fort que tout ce qui est ta querelle. T'as compris ? C'est la première et la dernière fois. De toute façon, ma vidéo que tu as prise que tu as mise sur ton mur, tu vas m'expliquer ça un jour. Et puis, tu as un futur très proche là. Tu vas m'expliquer ça. Là, on se crève l'affaire. Tu es un menteur minable par tes petits personnages qui a passé ton temps à mentir aux gens sur les réseaux que tu es en Europe, que tu es en France quand tu es en Tunisie. Un gars aussi assoiffé qui passe son temps à vivre de Facebook et de TikTok. Tu penses que moi, Johnny Partier quand il vit de Facebook ? Tu penses que il vit de TikTok ? Quand tu me réelles sur ton camarade, on peut être amie. Dans la vie active, on peut être amie. Y'a mon son malheureux là. Ton travail là, c'est quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Dis-le à nous. Travailler sur Facebook, c'est un travail pour toi ? Mes petits, tu viens de chier dans la direction d'Iva. Je te le dis, tu viens de chier dans la direction d'Iva. Mais tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi et moi, c'est croisé. Et puis quand c'est croisé là, en ce moment là, tu sauras que y'a des choses là qu'on ne se fait pas de faire, qu'on ne connaît pas une personne. voilà, le bouchon ou bien le pion quand tu vas le pousser là, tu es allé trop loin. Et puis, c'est un match de non-retour. Je te le dis, même si tu t'appelles Maconso, il ne pourra pas dégler ça là. Mais quand il m'appelait, il lui dit, il faut qu'il te l'aider. Parce que le petit, il est foutu, je ne suis pas ton ami. T'as compris quoi ? Alors, regardez-moi un malheureux comme ça, et je vais vous expliquer une chose. Pour aller mandir au Burkina là, pour aller mandir au Burkina, c'est moi qui suis ton cobaye. C'est moi qui suis ton cobaye. Pour chercher un milieu de Burkina Bé. Il y a moi ce personnage dans ma diapé du soir. Tu n'as même pas honte. Ton président de la République est insulté. Ton président de la République est accusé à tort. On dit qu'il veut renverser ce rebelle qui est à terre du Burkina Faso. Et toi, tu fais des postes, tu multiplies des postes pour soutenir ces rebelles qui appellent une fatwa contre ton président de la République. Il y a moi ce chier là. Ta mère la pute. Il y a cassé ta gueule petit. Tu n'as compris ou pas ? Il y a cassé ta gueule. Au fait, c'est comme ça où commencez et puis quand il devient désagréable là, on retient que Johnny partiait pour insulter l'insulté. Mais toi, il te le juge, tu vas servir des hommes aux autres blogueurs là. Toi seul, tu vas servir des hommes aux autres blogueurs. Il faut regarder sur moi, tu ne vas pas croire. Alors, chers camarades, regardez un peu, je vais vous montrer un peu. Parce que moi, dans ma vie, j'ai horreur de trois personnes. Les hypocrites, les égoïstes, et puis, des personnes, comment on appelle, égoïstes, hypocrites, et puis, la troisième là, si ça me vient, je vais le dire, je vais le dire, donc égoïste, pourquoi ? Parce que, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ta petite gueule à ton estomac. Par exemple, tu dois aller au Burkina. Donc, par exemple, tu dois aller au Burkina, il faut parler de Johnny. il faut exposer Johnny. Et tu partagnes les vidéos de Burkina, qui est sur Johnny. Frère, toutes les injures, toutes les injures, à mon compte, sur ta page. Frère, tu vas payer pour chaque injure. Pour chaque injure, sur ta page là, à mon compte là, tu vas payer pour chaque injure. Ça me t'a dit. Vidéo ça là, il ne faut pas que tu as enregistré. Il faut envoyer ça à tous les grands commandements de l'armée à Côte d'Ivoire. Tu ne comprends pas ce qu'il y a dit non ? Il faut envoyer ça partout en Côte d'Ivoire. Mais quand il te voit, chaque injure sur ta page, tu vas payer. Ça me t'a dit ça. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un fumiste. Voilà. C'était ce que j'ai cherché. Tu es un fumiste. Donc les fumistes, les hypocrites, et puis les égoïstes. j'ai horreur de ces personnes-là. Et toi, tu es un fumiste, tu es un égoïste, et puis tu es un hypocrite. Alors, c'est un camarade. Je vais vous placer quelque chose ici rapidement. Et après, je puisse faire attention. Vous allez voir quelque chose. Regardez-moi ce fils de pute là. Regardez-moi ce fils de pute. Tu prends ma vidéo, et puis tu mets quoi ? Droits de réponse à Johnny. C'est ta mère. Ton gros con de ta maman, c'est ça que tu as donné le droit de réponse. Regardez-moi ce petit babier. Tu peux dire son camarade ? Toi, tu as donné le droit de réponse, le ciel est ta race. Regardez-moi ce ciel. Imbécile heureux. Que toi, tu as donné le droit de réponse à Johnny. Il a cassé ta gueule, petit. Ta gueule, il a cassé ça. Il faut t'entendre à moi. Je casserai ta gueule. Droits de réponse à Johnny. Les Burkinabés ne sont pas nos ennemis. Tu es malade. Dans ta tête, ils ont chié dedans. Tu es malade. On t'a dit que ton président est attaqué. Ton président est accusé à ton. Les gens sautent les salis de l'humain de ton pays qu'on t'a amené. Les Burkinabés ne sont pas nos ennemis. Tu es malade. Tu avais fait la morale. Toi, tu avais fait la morale. Et moi, ce fils de pute là. Toutes les injures la maman compte. Sous ta page, sors dans la direction. C'est lui que l'aigle il prend ça direction le coin de ta maman. Toutes les injures de la Burkinabé là. Direction le gros coin de ta maman. Con à l'inscurité là. Où il n'y a pas de lumière là. Toutes les injures la direction là-bas. Petit fils de pute là. Viens parler de moi encore. Même en sous ta page, ça là c'est une tradition. T'as compris ? Les traits comme toi là. Moi y a pas. C'est lui que vous me faites, vous me donnez la nausée. Les traits comme toi là. Vous me faites fomir. C'est la première et la dernière fois que tu parles de moi sur ta page. Sous t'es cassé que tu bandes pas de moi encore. Même si tu parles pas de casser ta gueule. Mais sous t'es cassé que tu bandes pas de moi. Même de ma position est organisée. Et puis si quelque chose t'arrive là, folie c'est joli. Et puis il assume ça veut dire. Je suis pas ton ami. T'as compris quoi ? Je suis pas ton camarade. Suivez. Deuxième chose. Rien c'est ce qu'il écrit. Il écrit Capitaine Il a écrit quoi là ? Capitaine Ibrahim Tramé Force Détermination et Courage à vous. Le peuple compte sur vous. Regardez comme il écrit compte. Il l'était là. Le peuple compte sur vous. T'as dit que c'est histoire ou bien c'est compte qu'on raconte aux enfants que le peuple compte sur vous. Il l'était. Ce ciel là. Ça me fait trop mal de parler de cet enfoiré là. Ce minable personnage là. Qui est caché sur la route de la Méditerranée. T'as venu parler de Johnny. T'as même pas pour me le suivre. Petit babier là. Viens parler de moi quoi. Alors. Que Dieu d'après lui protège le gonad de ton père. Protège le gonad de ton père. T'as compris pas ? Que Dieu protège le gonad de ton père. Donc il soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Lui est l'ivoirien. T'as l'ivoirien. T'as l'ivoirien. Les vidéos que les gens multiplient pour insister dans la Côte d'Ivoire tu vois pas ça. Tu vois pas ça. Mais tout ça tu fais ça pourquoi ? On va en venir. Regardez vous allez comprendre pourquoi il fait ça. Suivez. Vous allez voir. Il m'en dit un comme ça là. Tu n'as même pas honte. Chien de ta race. Suivez. Je vais une panselle de terre une panselle au Burkina Faso. S'il vous plaît. Peu importe la ville ou le village. Ou là. Faut mettre l'accent. Tu as compris ? Voilà. Faut mettre l'accent sur Hula ou le village. parce que je sais que la paix serait des retours bientôt au Faso. Donc tu veux une panselle de terre au Faso. Tout ça là c'est pour ça. Tout ça là parce que tu veux une panselle de terre. Ce n'est pas fini. Regardez. Il dit quoi ? C'est officiel. Je vous confirme. Il vous confirme quoi ? Mon arrivée au Burkina Faso pour une visite de courtoisie le jeudi 12 octobre qui prendra le 16 octobre. Donc il n'y a rien d'un duel il n'y a rien d'un duel que tu sois là. Dans ce point là au Burkina que Johnny Partier quand ton combat est en page. Petit il te dit la vérité que toi et moi se croisés tu vas comprendre que je ne suis pas ton ami. Tu as scié dans la direction d'Ivan et tu as marié et tu as parié sur le faux cheval. Tu as parié sur le faux cheval. Je te le dis ouvertement. Donc c'est pas là au Burkina là. Donc tu sais sa amitié donc faut insister Johnny. Faut mettre vidéo de Johnny les gens venaient insister Johnny ils calent à Burkina là faut une vidéo quand ils partagent ou on m'insute. Tu crois que c'est quoi Bedi ? Tu crois que c'est quoi ? Ces caméras il n'est pas trop parlé il n'est pas trop parlé ces caméras les gars on va avancer voilà suivez mes chers mes chers Burkinabés c'est dit que tu écris il y a tellement de fautes il y a tellement de fautes un gars comme ça là mes chers Burkinabés vous me conseillez quel hôtel donc toi là en fait je te pose une question donc c'est pour aller au Burkina c'est pour aller au Burkina là c'est pour ça c'est pour aller au Burkina que tu as pris la vidéo de Johnny et puis tu as mis sur ton mine parler au Burkina non mais tu me fais pitié Bedi c'est pour aller au Burkina tu es malheureux tu comprends ou pas alors regardez encore à mon arrivée au Burkina Faso j'irai saluer j'irai saluer ces grands soldats Burkinabés au front vraiment tu es pathétique mais je te dis une chose je n'ai pas trop parlé garçon ne fait pas trop mais toi seul là en tout cas si tu es en pleine santé tu as fait un post sur les réseaux et puis tu as expliqué ta raconte avec Johnny comment elle s'est passée tu as expliqué voilà pour le moins il n'y a pas pas trop alors chers camarades j'aimerais ici simplement dire au Burkina vous savez que moi personnellement je n'ai pas de problème avec quelqu'un voilà mais tant que vous continuerez de parler de la Côte d'Ivoire vous allez nous trouver sur votre chemin ce n'est pas un débat tant que vous parlerez de la Côte d'Ivoire vous nous trouverez sur votre chemin sortez de la CDA où on ne parlera plus jamais de vous voilà et puis toi Bravador qui dit que ils ne sont pas nos ennemis moi Laurent Gbagbo m'a toujours dit que c'est nos ennemis il y a longtemps que Laurent Gbagbo il m'a dit que ceux là c'est nos ennemis donc rien n'a changé il nous a toujours dit ça et c'est eux qui ont fait un souasumbi sur un fauteuil blanc au Burkina pour lui dire pourquoi il a chanté pour la paix en Côte d'Ivoire vers la réalité les mêmes Burkinabés qui sont aujourd'hui devenus spectaculairement des panafricanistes mais l'autre panafricaniste Bago là il a combattu Bago qui s'est dit panafricaniste il a combattu n'est-ce pas donc moi il vous dit c'est de vous tourner en rond en fait et moi ça là ça marche pas moi tu comprends ou quoi j'ai eu plein de vidéos chers camarades et après les pouces d'avécution suivez rapidement la Côte d'Ivoire est en marche sur la télévision avait été attaquée elle a été libérée hier matin après 10 heures de combat ce sont les forces de l'ONUSI qui ont attaqué la RTI ils étaient appuyés ces forces étaient appuyées par des mercenaires guinéens maliens sénégalais béninois et burkinabés le président de la république le président Laurent Gbagbo est à sa résidence et cette résidence n'a jamais été attaquée contrairement à ce qui est annoncé par les radios dites internationales les radios françaises les télévisions françaises les radios et télévisions américaines les radios et télévisions britanniques ces radios qui se sont surnommées composantes voilà donc là à la télévision nationale monsieur Brou Amessa nous a dit que c'est les burkinabés qui ont attaqué la Côte d'Ivoire voilà la réalité il nous l'a dit donc ceux qui disent aujourd'hui il faut les demander le panafricanisme c'est né à partir d'où moi j'aimerais bien savoir le panafricanisme qu'ils prennent aujourd'hui partout on ne peut pas respirer c'est né à partir d'où puisque hier celui que vous appelez panafrican aujourd'hui vous êtes à l'IRL bon c'est panafricain vous l'avez attaqué hier et à la RTI vous a déclaré comme un ami numéro un de la Côte d'Ivoire vous comprenez ça c'est la première saison je suis sur vous voilà là je venais simplement pour répondre à ce pseudo soi-disant blogueur des gens qui d'après sont devenus des comédiens parce qu'il faut des découpages sur Facebook non je suis comédien je suis comédien que de la médiocrité de nos jours sur les réseaux sociaux à cause de Facebook aujourd'hui il faut dire merci à Johnny parce que tout ça blogueur tout ce qu'on fait ça n'a pas dit de Johnny parce que c'est une misère morale qui a été levé puis venu même moi mes vidéos sont mûres et plein de vidéos des Burkinabés où moi on m'insulte mais où on insulte le président lui il ne voit pas les Burkinabés qui infectivent la Côte d'Ivoire lui il ne voit pas et lui parce qu'il doit aller au Burkina donc il pense à son estomac à sa petite personne à moi cette misère morale qui a cherché la route de la Méditerranée même Bengue même là c'est lui que Bengue a étonné il a d'après lui il vivait à Bengue il a vécu à Bengue il a bengue même à étonné c'est toi qui a parlé Johnny Pachégo sur ton camarade même parce que ma consonneur t'a permis de toucher un million parce que ma consonneur nous a dit qu'il te payait pour ta page donc parce qu'il t'a permis de toucher un million à moi cette misère morale mais toi et moi c'est l'infini pour nous je ne vais pas te presser c'est un camarade il y a eu pour y avoir une autre vidéo pour vous dire que ceux là on nous a toujours dit qui sont les ennemis et le comportement l'attitude des Yvonais parce que je vois des Yvonais aujourd'hui du PPACI des Soroïs qui disent soutenir les Burkinabés mais on va on va repartir dans l'histoire on va aller comprendre ce qui s'est failli dans le passé comme ça au moins les responsabilités seront situées et puis chacun saura de quoi il s'agit véritablement parce que ne profitez pas d'une situation parce qu'on ne veut pas d'un ensemble enterrer la tête de la Côte d'Ivoire et venir en soutien les Burkina parce qu'en réalité on sait que vous n'avez jamais porté les Burkina de Walker et les Burkina avaient eux-mêmes là eux devaient dire merci à Johnny parce que moi je leur ai dit ce qu'il passe en vous vous ne dites pas ce que vous pensez vous voulez simplement les utiliser pour arriver au pouvoir à la Côte d'Ivoire les utiliser comme pas à rien pour déstabiliser la Côte d'Ivoire mais ça n'arrivera jamais donc moi je suis un vrai adversaire parce que moi je viens à viser le découvert et puis je leur ai dit ce qu'il passe laissez à d'autres tranquilles on vous laissera tranquilles sortez de la CDAO on vous laissera tranquilles parce que tant que vous allez conflit notre économie tant que vous allez venir constituer une change pour nous on parlera de vous on parlera de vous allez au Ghana vous êtes frontalier au Ghana pourquoi vous ne partez pas au Ghana pour demander refuge pourquoi sans quoi vous venez et vous taguez notre président d'être un valet de la France vous faites quoi là-bas dans la sous-préfecture française c'est de ça qu'il s'agit voilà de quoi nous parlons alors quand je vois des gens qui rapportent des choses sans me faire rire c'est un camarade alors je vais vous prêter une vidéo ici et après il y a plus ma réécution suivez le détail avec les conférenciers en commençant par le ministre d'état Émile Bogadoudou qui a retracé le film des événements événements parti de la rue le pic à Cocody lycée technique en effet les premiers éléments qui ont tenté l'opération sont partis du côté du lycée technique pas très loin de la rue le pic petite précision le siège du RDR est situé rue le pic ce que personne n'ignore à Abidjan notons aussi que cette adresse revient deux fois une première fois dans les propos du journaliste et ensuite dans ceux du ministre histoire que chacun comprenne bien qui est visé vers la radio sur le campus les étudiants on peut même repérer des éléments des assaillants suite à la course poursuite un des assaillants a été tué on a trouvé sur lui des armes un billet de train aller-retour Ouaga Ouaga est la capitale du Burkina mais fait troublant la ligne de chemin de fer à Abidjan Ouaga ne délivre pas de billets à aller-retour appréhendé le deuxième assaillant abattu dans l'enceinte de la télévision est également d'origine étrangère et c'est un civil en fait il y a eu un montage sur le convoi un montage militaire sur les 4x4 et ils disent que tel que c'est fait c'est pas fait en Côte d'Ivoire donc c'est une indication assez intéressante pour lui le gouvernement a insisté sur le fait que plusieurs éléments concourraient à montrer que les assaillants avaient des appuis de certains pays voisins ces séquences sont diffusées deux fois durant la soirée du coup d'état de la part de ces ministres il s'agit d'une véritable stratégie donc ici là monsieur Emile feu Emile Boga Doudou Lida Kwasi Moïse Mamadou Koulibaly ex-président de la semaine nationale actuel panafricaniste d'après lui-même là mais tous ceux là ils ont indexé le Burkina Bajo comme étant ceux là qui attaquaient la Côte d'Ivoire donc il n'y a rien qui a changé donc vous là vous êtes spectaculairement tomber amoureux de ceux que vous avez attaqué hier et vous aujourd'hui vous êtes devenus panafricanistes vous voulez marcher aujourd'hui Ibrahim Traoré appelle les gens dans la rue mais c'est ce que Babou l'aura faisait hier et puis vous avez mis son bille sur un fauteuil blanc pourquoi il a chanté libérer mon pays c'est ce que Babou l'aura faisait hier vous comprenez vous foutez la paix au président Ouattara on vous foutra la paix c'est ça la réalité le jour que vous allez arrêter de parler de la Côte d'Ivoire personne ne parlera de vous mais tant que vous allez continuer de parler de la Côte d'Ivoire vous allez vous trouver sur votre chemin et puis il n'y a personne qui appelle qui que ce soit et puis je me l'ai dit ça c'était une première vidéo c'était pour répondre à ce pseudo blogueur qui s'est fait appeler Bravador voilà je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas venu même pour faire une vidéo constructive par rapport au Burkina je suis venu simplement pour dire au Burkina si j'ai parlé d'Ibrahim Traoré et que j'ai dit qu'il allait quitter le pouvoir c'est parce qu'en réalité son pays lui-même a épousé le coup d'état maintenant Bravador si tu as envie d'aller me dire au Burkina de glace au moins mes vidéos là tu les laisses tranquilles plein de vides plein d'ivoiriens ont fait des vidéos pour crier leur album par rapport à la situation actuellement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire tu ne les as pas vus c'est Johnny Patrick on t'a vu mais toi et moi on ne se voit pas dépresser alors c'est quand même que Dieu vous bénisse c'est le camarade Johnny Patrick on se dit à demain après le travail je ferai une vidéo pour parler bien entendu du Burkina Faso et si le temps nous le permet on parlera après du PPACI ciao ciao